bonjour et bienvenue sur ma chaîne youtube dans cette vidéo on va essayer de créer deux petits codes le premier va nous permettre en même temps voilà le premier va nous permettre de coder par exemple un texte en QR code et l'autre qui va permettre de le déchiffrer voilà par exemple là je vais installer pip pip install pip install et puis QR code voilà moi je l'ai déjà installé donc du coup je vais créer un fichier que je vais appeler QR code decoder voilà pour vous montrer celui qui compte maintenant après on va créer un autre qr qr code decoder point et puis voilà c'est les deux qu'on va utiliser maintenant pour le decoder on va utiliser pip install pip install pi 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 des bars voilà moi j'avais déjà tous les deux maintenant pour celui qui va nous permettre de coder on va faire importe pi qr code maintenant on va importer puis n puis nj bon puis nj je crois que je ne le fais pas puis install puis nj non ça va ça va se faire png bon on n'a pas besoin parce que pile voilà on va importer pile parce que pile va gérer ce petit détail là maintenant on va dire présent le texte qu'on va qu'on va coder par exemple peut-être chez ma chaîne youtube bon je vais aller récupérer les liens de ma chaîne youtube c'est directement youtube.scdfc voilà c'est celui là voilà là je le mets là mais aussi on pouvait demander à ce que l'utilisateur saisit le texte voilà on va même faire ça on va même faire ça par exemple on va demander à l'utilisateur input input donner le lien voilà maintenant on demande à ce que l'utilisateur saisit le texte maintenant qr code est égal à pic code et des fois mon éditeur se planque voilà on a pierre pierre code point point create voilà maintenant c'est le texte voilà là je vais faire espace deux points espace ensuite on va dire qr code point png voilà le nom on va l'appeler peut-être image bon on va l'enregistrer le lien je vais le copier juste là comme ça après je vais le couper coller voilà parce qu'il y a un chemin vers ce dossier là que je veux récupérer pour l'art pour entrer directement le fichier là bas voilà vers mon projet voilà je vais l'appeler c'est ici que je vais le mettre et je vais l'appeler présent qr qr code point png voilà maintenant point png maintenant escale escale 5 voilà bon là je peux récupérer mon lien et effacer le voilà voilà maintenant là si je compile à la il me demande le lien je copie le lien et je valide là bon c'est sûrement le png tout simplement que je peux je peux utiliser bon on va voilà voilà c'est ce comment là qui va nous permettre de l'installer voilà voilà maintenant je peux appeler la fonction png tout simplement et là je vais recopier encore je vais copier à nouveau mon lien voilà voilà si je compile maintenant voilà et on est tranquille et là si on voit bien le qr code a été généré avec succès maintenant on va voir comment faire pour le décoder pour le décoder on va faire pour le décoder on va faire pour le décoder voilà maintenant on va dire from pas du bas point pg bar on va importer le décoder voilà maintenant from celui là on peut utiliser directement pile voilà voilà on va importer image voilà maintenant décoder décoder qr qr est égal à maintenant décoder décode voilà maintenant ce sera image point open on va ouvrir l'image maintenant où se trouve l'image l'image c'est cette image là non voilà on va le récupérer directement voilà on va le mettre là voilà maintenant on peut afficher print décoder qr voilà et de 0 point point d'atta point décode maintenant format à si voilà maintenant si je compile moi je vais nettoyer normalement c'est l'url qui va m'afficher voilà, l'URL il est là, c'est ça qu'il m'a affiché voilà, merci, c'est la fin de la vidéo, si la vidéo vous a plu n'hésitez pas à liker, à s'abonner et, excusez-moi je vais faire un dernier test là si je compile encore à nouveau pour donner, par exemple mon nom mon nom, tout simplement n'est-ce pas dev dev devsec voilà, normalement l'image a été mise à jour si je viens ici pour décoder je compile, voilà, c'est mon nom qu'il affiche, voilà, les gars n'oubliez pas de liker la vidéo de s'abonner si ce n'est pas encore déjà fait et d'activer la clause de notification pour ne pas rater mes scripts et mes projets, merci les gars merci 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 merci